Bonjour à tous, c'est Julien, bienvenue sur la chaîne sur 10ATM. Aujourd'hui, je vais vous présenter la montre que j'ai reçue il y a maintenant quelques jours, à savoir la Awake Mission to Earth Chapter 2 Nightfall. Donc là, pas de surprise, vous l'avez vu au niveau de la miniature, on va se parler de la version 2 de la montre faite par Awake en collaboration avec la NASA. Écoutez, sans plus attendre, on va commencer directement par la partie packaging. Donc la montre arrive comme ceci dans cette boîte, sympa, boîte noire classique, mais par contre elle est épaisse. Et surtout, j'aime bien l'indication un petit peu en relief Awake Mission to Earth, je trouve ça cool. On ouvre, et donc on tombe directement sur un premier fascicule explicatif, donc on voit tout de suite le logo NASA, l'indication édition limitée, puisque cette montre-ci, donc la version 2, tout comme la version 1 que je vous mets ici, sont toutes les deux limitées à 250 exemplaires. D'ailleurs, en parallèle, je vous mets également un lien dans la description de Franck Sansé, qui a fait une vidéo super explicative avec Lilian, où il présente cette version 1 et toutes les caractéristiques techniques de la montre. Voilà, des fois ça peut être sympa d'aller voir également cette vidéo. Donc sur ce fascicule-ci, ce qu'a voulu nous mettre en avant Awake, vous avez quelques informations qui sont liées à la fusée, vous avez 2-3 infos dessus. Mais par contre, on voit qu'il y a un lien entre le téléphone et la montre, tout simplement parce que cette montre-ci a une particularité, vous avez une connexion NFC. Alors on ouvre la boîte, et je vous présente du coup la montre et le petit bonus qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez le voir, il y a un petit truc particulier là, c'est que tout simplement dans ce concept, Awake a poussé un petit peu loin la démarche client et l'expérience en vous proposant un petit morceau de météorite. Donc là ici, vous avez le certificat d'authenticité. Et voilà, je me retrouve chez moi avec mon petit morceau de caillou qui a traversé l'espace. Encore une fois, ça parle à certains, d'autres ne vont pas apprécier. Mais moi, clairement, dans le concept, je trouve ça très cool. Et même en termes d'expérience client, vous avez toujours cette immersion dans l'aspect espace. Et ça, je trouve que c'est hyper bien, ça va un peu plus loin que l'expérience boutique qu'on peut simplement avoir. Alors on passe maintenant à la montre et à ses caractéristiques. Comme on peut le voir, c'est une montre qui reprend les codes esthétiques de la première, tout simplement. Il y a un changement de couleur, donc là, la version Nightfall étant noir et orange. Ce duo de couleurs est magnifique, de toute façon, c'est deux couleurs qui matchent très très bien. Mais personnellement, j'adore cette version 2. Au niveau des informations et des caractéristiques techniques, alors cette montre a un boîtier de 40 mm. Donc ça, c'est un très bon choix qu'a réalisé Awake, tout simplement de rester sur un diamètre standard qui peut aller aussi bien à un homme qu'à une femme. No gender ! Au niveau de l'entre-corne et du bracelet, donc on est sur du 20 mm. L'appareil, dimension standard qui permet un changement de bracelet aisé. On peut l'adapter au gré de nos envies, tout en sachant qu'Awake a en plus travaillé le système, la quick release. Donc là, pareil, ce bracelet-là se change en deux secondes et ça, c'est super bien. Le boîtier, lui, petite particularité, on reste dans la physionomie de Awake. On est sur du titane recyclé à 70 %. Ça, j'aime bien, encore une fois. L'aspect recyclé, c'est des choses qui nous parlent de plus en plus, en tout cas moi qui m'impacte. Et j'adore cette philosophie de Awake qui, malgré le partenariat avec la NASA, est restée, eux, dans leur concept de montre avec tout ce qui est recyclage, protection de la planète. Et donc, j'ai apprécié que la partie en titane soit recyclée à 70 %. Sur la partie épaisseur, on est sur du 11 mm. Ce que je voulais vous montrer, c'était que sur le flanc, c'est un des seuls endroits où va apparaître, ici, la mention NASA. Donc la NASA, même si elle fait partie du partenariat sur la collaboration de cette montre, comme on peut le voir, à part ici et sur le bracelet à cet endroit-ci, finalement, elle n'est pas présente. Et je trouve que c'est un excellent point également. Ça laisse une montre qui est plutôt sobre. On n'a pas l'aspect partenariat qui est ostentatoire et qui viendrait montrer à tout le monde quand on est une montre en collaboration avec la NASA. Au niveau du dial, on voit que Awake a travaillé son dial de deux manières. Vous avez une partie qui est sablée, au centre, donc plutôt mat, et une partie ensuite plutôt brillante. Alors, ils ont voulu reprendre ce fin chemin de fer-là en lien avec les rovers, donc les traces qui sont laissées par le rover lorsqu'ils vont en expédition sur la planète. Ça marche plutôt bien, ça fait le job. Par contre, pour moi, la plus belle pièce, enfin, une des plus belles pièces du moins de la montre, ça reste ce REO orangé en aluminium qui est tout simplement splendide. Donc là, on peut voir qu'Awake a repris le countdown avec Ignition. Donc là, c'est le départ de la fusée. Vous avez un petit peu de littérature également de l'autre côté. On retrouve ici une indication GPS et la Mission to Earth. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que souvent, une partie que les marques laissent en termes de travail, le REO est vraiment splendide. Vous voyez, dès qu'il prend la lumière, il devient ici orangé, il renvoie. C'est splendide parce que la montre, vous l'avez rarement au poignet, droite, tout le temps face à vous. Elle est toujours un petit peu inclinée dans ce sens-ci ou dans ce sens-là. Et ça permet d'avoir, voilà, une beauté de la montre. Ils ont vraiment fait un super boulot sur ce REO. En tout cas, moi, j'adore ! Deuxième petite partie ici. Donc, on peut voir que la couronne, elle est assez proéminente. Ça reprend l'aspect boulon. Alors, elle est logotée avec le A de Owake. Ça reprend l'aspect boulon, toujours pour parler un petit peu de la partie espace. Par contre, en termes de préhension, elle est géniale. Pas de problème là-dessus. On n'a pas de problème avec la couronne. En plus, elle est vissée. La montre était hanche à 10 ATM. Donc là, pareil, c'est sympa. Ça rappelle un petit peu l'esprit un peu mécanique, un petit peu fusée. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment très, très beau. Au niveau du dos, donc du case-back, on retrouve un verre qui permet de voir le mouvement. Alors, à l'intérieur, on va se retrouver avec un mouvement Miota 90-15, 42 heures de réserve de marche. C'est un mouvement qui fait le job et Owake a tout simplement retravaillé la masse oscillante. Vous avez ici l'inscription 40 sur 250, qui est donc le numéro de la montre, et le mantra de la NASA qui est « Dare Mighty Things ». Là, voilà un dos sympa. Et c'est vrai que l'envers, le dos de la montre est presque aussi joli que l'avant, mais il y a une cohésion. C'est-à-dire que vous voyez la partie orange et noire qui matchent bien. avec le devant quand vous la retournez. En tout cas, le case-back est vraiment très joli. Au niveau du bracelet, donc là, Owake est resté sur son bracelet en ricin. Donc là, pareil, un bracelet en polymère qui est donc recyclé et recyclable. Donc là, c'est un très bon point. Vous avez le logo NASA. Il est matelassé pour faire le lien avec les combinaisons des astronautes. Donc là, pareil, super sympa. Par contre, je trouve que le travail qui a été fait au niveau de cette boucle est tout simplement magnifique. La boucle est évidée, elle est sportive. Donc vous avez le logo Owake ici qui est repris. Voilà, qu'on peut voir. Mais elle est tout simplement très, très belle. Et ça, franchement, c'est un des points au niveau du bracelet. Pareil, les boucles, des fois, sont un petit peu laissées à l'abandon où c'est une partie qui est un petit peu moins travaillée pour gérer les coûts. Et je trouve que Owake a vraiment bien fait de travailler là-dessus. Vous voyez, même la petite vis un petit peu ici boulonnée, elle est vraiment cool. En fait, l'esthétique globale de la montre est vraiment bien travaillée. Et Owake a bien bossé sur son produit. Alors, au niveau de la partie connectable de la montre, donc tout à l'heure, je vous ai parlé en présentant le fascicule qu'il y avait une spécificité NFC sur celle-ci. Owake a tout simplement intégré un tag à l'intérieur de son vers Saphir. Alors, à quoi sert le tag ? Il a deux motivations. Le premier, c'est que c'est l'implémentation de la technologie blockchain à l'intérieur de la montre. Votre tag vous permet d'avoir ensuite en e-wallet tous vos papiers de garantie de manière dématérialisée. Donc, votre montre est devenue totalement dématérialisée sur la partie fascicule, papier, mais par contre, elle est devenue également inviolable puisque votre certificat de garantie va être authentifié uniquement à cette montre-ci. Donc, quelqu'un qui va vouloir vous vendre la montre 40 par 250 en faisant une copie, c'est pour ça que je ne cache pas le numéro de la montre, peu importe, ça sera techniquement impossible puisqu'il n'aura pas le tag correspondant à la partie NFC implémentée dans le vert. Donc, aujourd'hui, cette montre-ci, si moi, je n'enlève pas mon certificat de garantie et ma validation en tag, elle est tout bonnement inviolable. Donc, ce qui est intéressant, et c'est surtout ce qui m'a plu dans cette démarche, c'est que je me dis qu'à aujourd'hui, de pouvoir mettre ça à l'intérieur d'un vert saphir, ça permettrait aux grandes marques, aux grandes maisons comme Rolex et d'autres, mais notamment Rolex qui est connue pour toutes ses contrefaçons, de limiter justement cette partie fraude et problème sur le marché gris. Bon, s'ils n'ont pas passé le cap, je pense qu'il doit y avoir d'autres motivations derrière, mais en tout cas, je trouve que d'avoir été les premiers à implémenter ça dedans, c'est quelque chose qui m'a plu de faire partie de ce projet-là. Autre point également, grâce à cette partie NFC, donc ce tag, c'est que AWAC vous emmène un peu plus loin également au niveau de l'expérience client. Vous avez également un accès aux caméras en direct de la station spatiale. Et donc, pour quelqu'un qui, à sa mort, qui veut parler de tout ce qui est un petit peu, voilà, fusée, se projeter le week-end et rester dans ce concept-là, eh bien, en fait, AWAC vous amène une expérience client en continu et quotidienne. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment bien par rapport à une expérience boutique simple qu'on peut avoir, par le sac et puis éventuellement les goodies que vous a donnés l'AD ou encore la marque, ça s'arrête là. Une petite casquette, la petite pochette de SAV, et c'est tout. AWAC a poussé le concept un petit peu plus loin. Et ça également, c'est un point de détail qui m'a plu dans leur démarche. Le coût global du projet, si vous allez sur le site, alors ils sont sold out, mais il faut savoir que le concept AWAC a été proposé à la base à 990 euros. Donc 990 euros, effectivement, c'est un prix, c'est un tarif qui pourrait en faire fuir certains. Je sais que dans les commentaires, d'autres vont me dire, pour ce prix-là, tu aurais pu avoir autre chose. Moi, clairement, j'avais envie aujourd'hui déjà de soutenir une marque française, une marque qui innove de par son concept NFC et puis l'expérience client qu'ils ont voulu proposer. Mais en tout cas, voilà, je trouve que sur ce projet-là, 990 euros pour tout le boulot qui a été fait. Aujourd'hui, je vous me défie de me proposer une marque qui vous donne autant d'éléments et d'expérience client pour 990 euros. En tout cas, ceux qui ne sont pas contents et qui vont venir critiquer dans les commentaires. C'est très bien, je ne vais pas commencer à jouer avec mes couilles. Après, maintenant, si vous avez d'autres propositions, moi, ce que je vous dis, c'est qu'à aujourd'hui, si vous avez la possibilité d'en essayer une, allez-y. AWAC, si vous tombez sur cette vidéo, sincèrement, continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Ce produit-là est juste top. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous, vous en pensez. Est-ce que vous auriez franchi le pas ? Alors, je ne vous parle pas encore une fois du tarif, mais est-ce que le concept vous parle et l'idée de AWAC en général, c'est quelque chose qui vous parle également. Merci à vous d'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501